Quand j'étais petit, je le savais pas, mais j'ai eu une chance et je vais te dire c'est la quête. J'avais envie de dunker, je rêvais de dunker. Qu'est-ce qu'on bosse pour dunker ? Souvent on se trompe, on se dit, dunker ça apporte quoi ? Le dunk, le dunk, mais c'est faux, ça t'apporte beaucoup d'autres choses. Boum ! Tu vas être tellement dynamique que l'autre il sera déjà encore là. Quelqu'un qui te voit dans le public, qui connaît rien au basket, il va te dire, waouh, lui il court vite, waouh, il est athlétique, comment il va vite ? Pourquoi le dunk te permet de jouer plus haut ? Ou pourquoi de suivre des exercices qui t'emmènent à être beaucoup plus haut sur ton saut ? Pourquoi ça t'emmène à jouer plus haut ? Et c'est dans cette vidéo les gars que je vais tout vous dire et tout vous expliquer. Alors sans plus attendre, quand même c'est important pour ceux qui ne me connaissent pas que je me présente. En fait, bonjour, moi c'est Jean-Charles, je suis prof de pétanque et les boules ça me passionne. Ah non, non. Donc déjà les blagues tu vois je les assure pas trop. Nous on fait de l'humour un petit peu en apprenant parce qu'apprendre trop sérieusement c'est relou parce que j'aime pas ça. Voilà ce que je t'explique. J'ai une chaîne YouTube, aujourd'hui c'est sur des vlogs, c'est-à-dire ma saison de basket, t'as tout. Et puis en même temps il y a des tutos, que je me permets de faire des tutos sur mes savoirs et je vous le retransmets. J'ai un diplôme d'état BPJ, j'entraîne tous les jours des enfants de mon club. Ça va de l'école de mini basket, des tout petits chouchous, jusqu'à U17, même parfois des seniors. Donc ça c'est, voilà, c'est important que tu le saches. Et voilà, sans plus attendre, après ma qualité première moi en tant que basketeur, je fais 1m86. Je suis quelqu'un d'athlétique, je mets des dunks et puis voilà, j'essaye qu'un maximum de personnes mettent des dunks sans se blesser. Tout simplement ! Alors, pourquoi le dunk te permettrait-il en fait de jouer plus haut ? Ce qui est important déjà, qu'est-ce qu'on bosse pour dunker ? Bien sûr, tu as la phase où tu vas bosser des exercices, où tu sautes, tu sautes, tu jump, c'est vrai. Ou tu as des exercices où on fait du renforcement de tes groupes musculaires, qui est important aussi également. Mais derrière ça, au début, il faut savoir qu'on ne bosse pas les exercices dunk d'un seul coup comme ça. On vient faire de la prévention, donc renforcer tes muscles pour prévenir et éviter les blessures au niveau articulaire, tendons et autres. D'accord ? Donc ça, c'est important. Et une fois qu'on est là, bien là, on va chercher l'explosivité, la pliométrie et puis tout ça, tout ça. Et dynamique, athlétique. Et ça, c'est une valeur très importante dans le monde du basket. Nous, on s'en sert pour sauter haut, avoir de la détente et dunker comme des malades en plein match. Ça, juste ça, ça me donne le sourire. Mais derrière ça, ça veut dire qu'il n'y a pas que ça. Quand tu défends et qu'il y a quelqu'un qui est en face de toi et qui va t'emmener d'un côté gauche et qui va t'emmener de l'autre côté très rapidement, il va falloir que tu sois réactif. Pour ça, si tes moyens fessiers ou ton groupe musculaire au niveau de tes jambes ne sont pas pris, tu vas être lent. Donc forcément, le cross, tu risques d'y passer sur du 1 contre 1. Donc ce qui est important, déjà là, on voit que déjà en défense, ça nous sert. Maintenant, la défense, tu n'es pas trop fan. Donc on va voir un petit peu au niveau de l'attaque. L'attaque, ton défenseur défend bien. Apparemment, il est chaud, même plus chaud que toi. Mais toi, quand tu y vas, tu vas le crosser d'un côté, il réagit dynamiquement de l'autre côté. Du coup, tu vas aller de l'autre côté encore. Mais wow, ça demande beaucoup de choses sur tes jambes. Ça, quand tu fais un programme dunk, sachant que c'est les qualités que tu vas travailler, ça va te servir dans ton jeu, dans ton 1 contre 1, dans ton attaque. La qualité au basket, alors oui, après ça, il y a la vision de jeu et on va en parler. Mais il faut avoir des qualités physiques et être explosif. Et finalement, un des programmes qui est le mieux pour ça, c'est les programmes dunk ou les programmes pour sauter plus haut. Parce que c'est ce qu'on va le demander le plus. Ça sert aussi à autre chose que dunker et ça te sert aussi à jouer plus haut. Parce que tout ça, si on énumère tout ça, sans parler dunk, quelqu'un qui recrute, il recherche ces critères-là. Un coach, il va chercher ces critères-là. Quelqu'un qui te voit dans le public, qui ne connaît rien au basket, il va dire, « Wouah, lui, il court vite. Wouah, il est athlétique, comment il va vite ? » Tu vas être regardé déjà dans le public, ça va faire parler de toi. Quatrième, autant te dire que déjà ceux qui sont pour l'espoir, espoir, pour les universités ou autres, tu es beaucoup mis en avant, donc beaucoup plus de chances d'être vu et beaucoup plus de chances d'être recruté. Parce que déjà, si toi, tu bosses ça à côté, le coach, il va se dire, moi, ça me fait déjà moins de trucs à lui faire apprendre. De principe, si tu as juste ta qualité physique, il y en a qui sont en N3 ou même en N2. Ils n'ont pas de shoot, la vision de jeu, elle est à l'ouest, mais ils jouent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les qualités physiques. Ils sont explosifs, ils sont dynamiques. Ce sont des critères très importants dans le monde du basket, qui sont même primordiales. Donc, si toi, tu as bossé ça grâce à des programmes dunk ou autres, derrière, c'est jackpot. Derrière, c'est jackpot. Ça t'emmène beaucoup de regards sur toi. Les gens vont beaucoup de regarder, du coup, tu vas pouvoir jouer plus à haut niveau. Ça dépend pour chaque personne, ce que vous entendez par haut niveau. La région, pré-national, national, national à 3, 2. Après, plus haut, par contre, il faut quand même avoir une meilleure vision de jeu. Même s'il y en a qui jouent en N1, même pro B ou pro A, et la vision de jeu n'est pas bonne. Pas bonne, mais ils ont un critère. Ils savent que, eux, quand ils reçoivent le ballon, c'est pour attaquer et y aller. Il faut faire juste ce rôle-là à fond. Ils le font à fond et basta. Il y en a qui ne sont pas du tout athlétiques et qui te cassent avec la vision de jeu. Et qui sont très forts et qui se sont développés dans ça. D'accord ? Ok, mais il y en a beaucoup moins, en tout cas, sur la vision de jeu. Et après, tu en as sur le shoot. Pareil, mais il y en a encore beaucoup moins. Ce qui va faire le plus, c'est le côté athlétique. Et derrière, n'inquiète pas, si tu n'es pas vraiment athlétique, et si chez toi, c'est très compliqué parce que tu regardes cette vidéo en espérant être athlétique, tu fais tous les exercices autres et ça ne marche pas, ce n'est pas pour ça que tu ne pourras pas jouer à plus haut niveau. Tu as aussi également le côté vision de jeu qui est important pour d'autres personnes. Et aussi le côté, la création de shoot et tout ça, comment tu vas jouer au niveau de ça. Ne t'en fais pas. C'est juste que là, on en parle. C'est très important que tu le saches. Dans la globalité, en généralité, les gens, ils vont regarder ça. Après, ceux qui vont chercher un peu plus loin, vont chercher tous ces autres côtés-là. Les exercices qu'on retrouve dans le programme Dunk, en fait, c'est des exercices, par exemple, corde à sauter, admettons, tu vois. Là, on est là, c'est dynamique sur ton sol, comme s'il y avait de la lave, on est explosif, tu vas retrouver des exercices. Je te dis après, en fait, comment on retrouve ça sur le terrain et pourquoi ça te permet de jouer plus haut. Le fait de sauter à un pied, ressauter, amortir, pareil de l'autre côté, boum, boum, amortir, le fait de sauter dans les escaliers. Donc, dès qu'il y a l'impact sur ton escalier, boum, 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 tu sautes, c'est dynamique, c'est explosif. Quand tu es en match, qu'est-ce qu'on demande ? Ton ballon, c'est de passer ton défenseur rapidement. Donc, tu es là, tu reçois le ballon, il faut que tu sois rapide. Il faut qu'en, dans un court temps, tu sois capable de prendre une décision. Donc, si tu as ta décision, tu as l'envie et que ton corps ne suit pas parce que tu n'as pas travaillé ton explosivité, tu es cuit. Et dans un court temps, tu peux être aussi capable de changer. Mais le fait de changer de rythme, qu'est-ce qui prend ? C'est le tibia, la bandelette tibiale qui joue un rôle sur le fait d'arrêter et de changer de direction à un court temps très rapidement. Mais ça, la bandelette tibiale, il faut la travailler. Et c'est des exercices qu'on retrouve dans plusieurs des programmes et qui sont importants. Donc là, comme ça, tu es capable de changer vite de direction, changer de dribble et d'attaquer de l'autre côté. Sur sa faim, le renforcement déjà en tout début de programme et ensuite amener sur l'explosivité, pliométrie, transfert d'énergie. Tout ça, ça te sert dans ton basket et tu es beaucoup plus fort après. C'est-à-dire qu'il y a un gars, en un contre un, tu vas le manger. Je peux te dire que moi, quand j'attaque, maintenant, je ne me soucie pas de mon défenseur là, je m'en moque. Je me soucie plutôt de l'aide parce que c'est plus ceux qui sont derrière qui vont venir. Lui, ce n'est pas un souci. Le programme d'un, je travaille depuis longtemps, je continue encore, je ne m'arrête pas. Et là, ça, c'est important. Donc, ce que tu vas avoir là sur tes départs, ton départ, le fait d'être explosif, boum, tu vas le perdre. Tu n'auras même plus besoin de courir vite au basket. Le changement de rythme, par exemple, sur une défense, truc tout bête. Tu es là, tu dois te démarquer, tu ne cours pas à fond pour avoir le ballon, je ne sais pas quoi. Non, ça ne sert à rien. Tu te mets là, tu t'appliques bien, tu mets ton bras, pachement d'appui, tu demandes la main à l'opposé. Boum, tu vas être tellement dynamique que l'autre, il sera déjà encore là, d'accord ? Et ça, tu vas faire la différence sur lui parce que tu as travaillé l'explosivité et tout ça. Un autre cas concret, maintenant, en défense, que lorsque tu défends, pareil, on travaille quoi ? La défense est importante, c'est sur les côtés latéraux comme ça. Et ici, il y a les moyens fessiers qui jouent un rôle. Tes moyens fessiers, s'ils sont mous, quelqu'un va venir te crosser, il va te laisser à la rue. Et puis, quand il va devoir t'emmener d'à côté, il va devoir changer de côté, ta cheville, elle va te tordre parce qu'elle sera trop faible et tu vas te faire crosser. Là, on retrouve plein de trucs comme ça. Finalement, c'est des groupes musculaires qui sont importants dans ton basket. Et le fait de les travailler grâce au programme, donc ce n'est pas un programme dingue où je ne te fais que sauter, sauter. Non, non, non. On vient un peu avoir tout ça parce que ça, c'est une globalité. Et si tu as la globalité plus les exercices pile poil pour sauter plus haut, alors c'est ce qui va te permettre de te montrer. Derrière, si tu es plus jeune et que tu ne dunques pas ou que tu ne touches pas la planche, peu importe, quand tu vas prendre un rebond, c'est toi qui vas l'avoir parce que tu sauteras beaucoup plus haut. Tu auras beaucoup aussi d'autres choses qui t'apportent en dehors de ce dunk. Donc, le départ en dribble, beaucoup plus explosif. Ton démarquage, beaucoup plus de chance de l'avoir. Lors de ton cross, lorsque tu vas avoir changé de direction dans un court temps, tu vas être beaucoup plus dynamique que ton défenseur. Donc, plus de chance de gagner ton duel. C'est toutes ces petites choses-là. Et ça, si tu remplis ça, derrière, quelqu'un qui te regarde, un recruteur, un coach ou autre, c'est des chances d'être pris à haut niveau. Pôle espoir, espoir, centre de formation, grâce à ton travail à côté. Alors oui, derrière, si tu as tout ça et que tu ne sais pas dribbler, tu ne sais pas shooter, bien sûr. Mais ne t'inquiète pas. Admettons, les trucs de dribble, tu as des vidéos comme Handle Your Game qui fait des vidéos sur le dribble. Tu as aussi Mathis Riching, donc je vous mettrai, qui fait aussi des vidéos sur le dribble. Mais j'en ai fait aussi également. Mais tu as des vidéos pour ça et n'hésite pas de les faire parce que ça va aussi t'aider. Parce que tu auras tellement d'explosivité et de force dans tes jambes que ton dribble ne va pas suivre. Et il faut que tu adaptes tout ça. Parce que ça va être aussi des trucs importants pour jouer à plus haut niveau. Mais après, si tes choix sont bien faits, dès le début, tu passes ton défenseur. Ici, tu peux y aller, mais tu fais la passe à l'opposé. Tu joues bien correctement. Derrière, quand tu reçois et que c'est toi qui as l'opposé, tu reçois. Fin, tu attaques directement, dynamiquement, explosif. Tu passes directement ton défenseur. Là, tes recruteurs, ils vont le voir. Je vais te dire la vérité. C'est qu'au début, en fait, ça, je ne le savais pas. Quand j'étais petit, je ne le savais pas. Mais j'ai eu une chance et je vais te dire, c'est laquelle. J'avais envie de dunker. Je rêvais de dunker. Je regardais des vidéos sur YouTube, il n'y en avait pas. Il n'y avait personne qui disait comment faire. Il y avait des trucs un peu en anglais. Je ne comprenais pas, donc j'ai abandonné. Du coup, j'ai fait un autre sport et c'était la boxe. Et la boxe, ça m'a beaucoup appris. La boxe, ça m'a appris à quoi ? On faisait de la corde à sauter souvent. On faisait du gainage. On faisait tout ça. Et le fait d'avoir fait ça, ça m'a aidé dans mon développement. Ce qui m'a permis d'être beaucoup plus athlétique que les autres. Donc, quand j'ai été prêt au Pôle Espoir, ce n'est pas par rapport à ma technique, mon shoot-out. C'est parce que j'étais un joueur qui était athlétique. Basta, c'est tout. Et le fait d'être athlétique, c'était grâce à la boxe. Toi, aujourd'hui, ce n'est pas grâce à la boxe, c'est grâce à mes explications que je te donne là. Et le but, ce n'est pas de te vendre mon programme. Prends ce programme-là, achète-le. Non, parce qu'il est entièrement gratuit. Et avec le gratuit, ça peut te suffire. Si tu veux un truc encore plus grand, c'est-à-dire si tu veux savoir quoi manger, quel exercice faire avant, après avoir un tableau, quand il faut le faire. Et si tu as un souci, m'appelez. Et moi, je te réponds directement. Forcément, tu prends un programme soit or, soit diamant. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais déjà, avec ça, il y a de quoi faire. Je le partage avec toi parce que souvent, on se trompe. On se trompe, on se dit, le dunk, ça apporte quoi ? Le dunk, le dunk. Mais c'est faux, ça t'apporte beaucoup d'autres choses qui sont énormes. Énormes dans ton apprentissage. Énormes dans ta culture basket. Énormes pour jouer à basket et les défoncer, que ce soit en attaque ou en défense. Et ça, il faut le savoir. Derrière, si en plus de ça, tu arrives à travailler ta vision de jeu, ça, ce n'est pas N3. C'est N2, N1, voire plus. Parce qu'un joueur qui a la côté athlétique et qui a en plus de ça une vision de jeu, le fait qu'il sait que quand il attaque, là, ça referme, qu'il faut changer là-haut, machin, laisse tomber. C'est le pompon sur la garonne. Tu me remercieras et tu ne regretteras pas d'avoir pris un des programmes. Voilà, j'espère en tout cas t'avoir donné tous les conseils nécessaires. Moi, ça m'a fait grand plaisir de partager ça avec toi. Maintenant, ça n'a plus de secret pour toi. Et si j'ai répondu à des questions ou si tu t'es senti intéressé un minimum, alors s'il te plaît, éclate le bouton like, abonne-toi, active la cloche de notification. En tout cas, moi, juste, j'ai kiffé être devant toi et partager mon savoir. Et ça, pour moi, c'est important. J'espère que vous serez encore présents pour les prochaines vidéos parce que de toute façon, ça sera dans des tutos. Ou si ce n'est pas des tutos, c'est le vlog sur le basket. Et ça, je sais que vous kiffez. Et en tout cas, moi, ça me fait kiffer. Je vous attends sur le terrain.